et salut d'autres amis qu'on se trouve pour Duboumitch pour une compo ma foi toutefois originale et peu commune dans la composition qui a accompagné tous joueurs débutants et même beaucoup de joueurs avancés étant avant si je puis dire la compo la plus forte même un peu chiant par contre un peu chiante par rapport au full tank qui était que tu perds quasiment forcément des troubles vraiment au full tank et bien c'est le gros bras zucca on peut faire que trois barges de zucca quatre barges de gros bras une barge d'infirmiers on peut ne faire pas d'infirmiers c'est jouable avec tous les héros c'est jouable je dirais bah avant c'était joué sans héros tu peux prendre bullet avec les trois talents même si sarcasme sert pas beaucoup tu peux prendre ever spark avec les trois talents même si la charge explosive ça sert pas vraiment parce que elle explose d'après que les zuccas et bêté les bâtiments très souvent dans l'opération de pétroquilles ça peut être joué avec avant avec tout ça peut être joué avec briques avec tout mais on utilisera quand même plutôt ordre de bataille vous avez le choix les trois sont viables celui là est bien mais on va dire que c'est bien si on fasse il y a un canon de la mort parce que ça enfin des trucs qui font de très lourds des gars oui beaucoup beaucoup de super canons des trucs comme ça parce que cette compo il peut être viable pour un des des bases de ressources mais quand même ça c'est la limite au dessus de ça ça passe pas parce que les bases de ressources c'est un peu hardcore à passer ou est-ce que j'ai une base de ressources ça ça passe pas les défenses ont peut-être que niveau 22 mais ça ne passe pas désolé faites ça en gros bras zuccas je sais pas comment vous faites pour ne pas c'est fou les zuccas ça peut passer même ça doit passer je vois pas mal de canonnières vous perdez peut-être tous les zuccas mais en fait c'est que j'aurai sans aucun pv au loin de jeter c'est limite je pense que les vous avez fou le truc comme ça je vais le retirer vous avez fou les canadières je pense que vous pouvez le tomber quand il ya des boosts vous pouvez les tomber les bases de ressources réguler des canadières mais c'est pas le thème de la vidéo c'est parce que j'en ai une 17% c'est bien 17% alors du coup je disais avec quoi c'est joué est ce que j'ai parlé de ça c'est plutôt avec les bestioles et verse par testuels c'est trop bien mais le problème c'est qu'en fait les bestioles c'est hyper fort mais c'est pas optimisé pour protéger des tanks si c'est optimisé pour plutôt pour protéger des tanks et non pas protéger des gros bras personnellement ce que je joue c'est ça et après bullet il y en a qui joue ça je le croise de temps en temps c'est rare personnellement je l'ai jamais joué mes boissons énergisantes c'est trop bien c'est ce que je joue tout le temps c'est tellement fort désolé comment mais j'ai joué tout le temps avant même en fou courrois non fou le guerrier j'ai vraiment fait du fou droit et normalement ça passe toutes les bases cette composition n'a pas de points faibles elle est trop forte elle optimisée elle a des tranques devant elle a des gros dps derrière les dps vont moins vite que les tanks en parlant enfin ceux qui tankent ou les ok vont aussi moins vite que les tanks mais ils ont une portée aussi plus grande c'est utile et les mythiques titres n'ont pas de coup ils vont tout seul devant et après où ils meurent à part si tu perds tous les gros bras c'est le guerrier mais je dis les trucs j'ai cité qui peuvent paraître évident genre les ukans ont plus de portée et vaut moins vite c'est pas le cas avec certaines autres compositions tu prends du temps de bombardier les bombardiers vont plus vite et des fois ils passent devant les tanks et ils meurent tu prends du temps de zucca les ukans ont moins de portée que les tanks ça c'est ça parait évident mais je l'ai déjà croisé ça craint les mines après pas beaucoup de compo ne craint pas les mines genre la seule compo qui craint pas les mines c'est quoi les grenadiers mais les petits grenadiers eux ils craignent un peu les mines mais pas beaucoup après cette compo ne craint pas beaucoup de défense ça aime pas les supercanons bon ça aime pas beaucoup les lancer avec trop bombes mais il n'y a pas grand chose qui aime les lancer avec trop bombes j'allais dire il n'y a pas beaucoup de troupes qui aiment des défenses j'allais dire les mitrailleuses sont aimés des guerriers mais pas du tout c'est la défense qu'il faut taser contre des guerriers on voit l'avantage de cette compo et le désavantage de cette compo c'est que autant très peu de zucca meurent et ça fait d'énormes dégâts ça passe tranquillement alors que j'ai n'importe quoi mais quand tu perds beaucoup de troupes vous voyez je suis passé tranquillement sur une base qui est plutôt bien une je suis passé tranquillement sur une base qui est plutôt bien sans perdre trop de trous voici j'ai quand même perdu beaucoup trop je veux dire mais sans démoniaire de bâtiment avec de la canonière tu fais jamais ça en plus il y a ça il y a ça j'ai aucun boost parce que à chaque fois que je vais en prendre en fait tu joues pas assez pour les qui soient rentables du coup je les prends plus après quel bonus de statut prendre je sais pas bon bah les statuts d'attaque quand même de toute façon peu importe ce que vous avez à prendre prenez le trio de ces trois statuts qu'est ce que c'était j'ai appuyé sur quoi ok j'avais mon identifiant joueur je sais pas à quoi ça peut servir et la prochaine fois je vais vous parler pas d'une compo mais d'un full parce qu'il y a ça qui est sorti je n'ai aucune idée si ça fait des dégâts ça fait des dégâts elle t'avais vu j'ai perdu aucun infirmier c'est un exploit venant de ma part 2 faut vraiment que j'améliore mes barges regardez le nombre de petites pierres rouges que j'ai 1111 poudre et voilà j'ai 1111 poudre et voilà j'ai 1111 poudre ça ne sert strictement rien ce que j'ai fait ça fait combien tu veux voir ça fait 3000 dégâts par tir et mes gros bras ils résistent à plus de 2 tirs vous boostez vos pv ça ils résistent à 3 tirs de canon de ma défense comme quand même un chef d'oeuvre de défense c'est pas trop mal et j'ai pas pris mon canon le plus nul bah oui ah non 3000 ouf avec une statue boostée de défense en fin d'attaque oui de défense d'attaque en fin de pv quoi ouais par contre vous ne résistez pas à 2 coups de super canon ou sinon vous jouez full carbo et vous avez 15 statues de pv il y en a j'ai vu des gens là j'avais deux troupes de boost de 12% les gars ils avaient 4 statues de boost de 15% qui boostaient plus leur statue voilà je crois que ça peut monter jusqu'à 40% ça fait 80% plus 4 x 30% quand c'est boosté imaginez ça fait 200% boost de pv la troupe à 150 000 pv ok bon mais sur ce je vous dis à la prochaine oui je vous sais j'ai fait qu'un seul combat pour une présentation de troupe mais j'ai pas l'intentionnement de gemmer pour pour faire des attaques avec une compo que j'apprécie pas trop elle est très versatile mais je n'ai jamais joué ses compositions alors en prochaine compo je vous parlerai du du full non full tank c'est pas une compo c'est un full voilà j'ai déjà parlé du full tank mais le tank bombardier ça d'accord à la rigueur j'en parle après gros bras zuka c'est utilisable en opération bon on fait des opérations pas trop dégueulasse en vrai enfin oui bon c'est un clan je sais plus je crois qu'on devait faire ça peut-être celle-là la conformation des bases me rappelle plus quelque chose ah c'était l'avant-dernière je suis pas sûr on va se mettre celle-là de toute façon on faisait ça là les gros bras elles sont un peu one shot donc en vrai c'est c'est avant c'était très fort mais ça devient de moins en moins fort j'ai envie de dire j'ai l'impression il y 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